L'année scolaire n'est pas terminée. Je répète, l'année scolaire n'est pas terminée. Mais je me suis dit que ce serait peut-être l'heure de faire un petit bilan, puisqu'il nous reste une semaine de brevets des collèges et de corrections et deux jours de réunions vraisemblablement. Alors, que retenir de cette année 2020-2021 ? Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. La période de l'été va bientôt arriver, ce qui veut dire que tout le monde sera en vacances, et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, parce que je compte en faire quelques-unes avant la rentrée. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit peu le bilan. Bilan YouTube, bilan du projet autour des sciences cognitives dont je vous ai parlé dans cette vidéo-là, et bilan un peu plus personnel, voilà. Alors, commençons par le petit bilan YouTube. Ça a été la folie, on peut dire, voilà, donc tout a commencé en 2020, lors de la première pandémie, où cette vidéo-là a fait plus de 150 000 vues. Il s'en est donc suivi, il y a un grand nombre d'abonnés supplémentaires sur Twitter. Voilà, donc c'était la folie, et donc c'est cette vidéo-là qui a attiré beaucoup, beaucoup de monde sur la chaîne, et qui fait qu'on est passé, l'année dernière, donc d'environ 600 abonnés, à plus de 7 700 à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Donc ça a été très, très bien, en fait. Du coup, voilà, je suis ravi, je suis heureux, content de partager tout ça avec vous. J'ai fait beaucoup de connexions avec plein de gens à travers le monde, et ça m'a permis aussi de renouer avec des anciens collègues, des anciens et des anciennes amis de fac. YouTube m'a permis aussi de rencontrer des personnes. J'ai été interviewé par une chercheuse en éducation russe qui voulait voir l'influence de YouTube sur le prof qui le fait, mais également sur ses élèves, etc. Elle fait un papier là-dessus. Incroyable, donc quand j'ai vu au début que c'était une jeune femme russe qui m'écrivait, je me suis dit, hum hum, c'est louche. J'ai fait quelques recherches, effectivement, son université existe, cette personne existe aussi, et on a fait une visio. C'était pile à l'époque de la Covid et du premier confinement. C'était génial, quoi. Le tout en anglais, bien sûr, puisqu'elle m'a trouvé par le biais de ma chaîne anglophone Happy Teacher, qui est un petit peu en pause, on va dire, en pause. J'ai espoir d'y retourner. Ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque autour des classes virtuelles, organisé par le prestataire de la classe virtuelle du CNED, qui m'a gentiment invité pour faire part de mon expérience. Et donc, on a eu des débats autour de l'éducation, où il y avait quand même un représentant de l'UNESCO, celui qui est chargé de l'éducation à l'UNESCO. Il y avait deux présidents d'universités, françaises et belges. Et moi, au milieu de tout ça, qui les écoutais, je me disais, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que c'était vraiment très intéressant. Mais quand j'ai présenté mon travail après, c'était un petit peu particulier, un peu surréaliste. Vous voyez, il y a des gens de l'UNESCO, qui sont là, puis toi, tu débarques, tu fais ton petit truc avec tes petites blagounettes habituelles. C'est un peu particulier. Ensuite, j'ai eu la chance d'être interviewé par deux, soit podcast, soit une émission québécoise. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description ou en fiche au-dessus. C'était un groupe scolaire du côté de Toronto, mais bien sûr francophone cette fois-ci. On a parlé de mon travail de YouTuber et comment j'envisageais bien sûr d'enseigner dans cette époque de pandémie. J'étais super bien accueilli, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et accueillants, et puis bienveillants, et puis souriants. Il y a toute une énergie positive qui vous arrive. C'était absolument génial. Et plus récemment, beaucoup plus récemment, j'ai été interviewé par un podcast, prof, etc., qui m'a interviewé. Vous l'avez vu passer sur Twitter, parce que ça m'a mis un petit peu... C'est un peu compliqué de parler de soi. C'est encore très compliqué de parler de soi, bien que je sois face caméra et que je sois en train de le faire. Parler de soi et des trucs un peu plus personnels serait que c'est toujours un petit peu plus délicat. Écoutez, voir le podcast si ça vous intéresse. Le projet, autour des sciences cognitives que j'ai mis en place dans mon établissement, qui a finalement réuni 11 professeurs du niveau 5e et des profs de toutes les disciplines. Ce n'était pas l'intégralité des profs de 5e, mais c'était déjà tellement énorme. Notre projet, vidéo là-haut, si vous voulez le revoir dans la description, en quelques mots, il s'agissait de mettre en place des rituels de classe communs, construire des fiches de mémorisation actives, voir la vidéo pour plus de détails, remplir une boîte à questions communes sur Pronote, où tous les professeurs ont posé des questions d'autres matières en début d'heure de manière à réactiver les connaissances. Ensuite, on a fait le point autour de réunions mensuelles, entre midi et deux, sur le temps du repas, pour faire le point sur le projet, voir nos retours, est-ce qu'on allait modifier, améliorer petit à petit. Ensuite, il y a eu des observations mutuelles, ou des coanimations de cours qui ont été organisées. Enfin, la veille des vacances, on a eu des demi-journées de formation entre pairs, où on choisissait une thématique, et on échangeait autour de ce sujet-là, on apportait des documents, ce genre de choses, donc on a travaillé autour de l'évaluation dernièrement, et on a aussi fait sur l'attention, où on a fait des petits rappels sur la mémorisation aussi, soit de raviver les souvenirs de tout le monde, puisque tout le monde n'avait pas eu le stage établissement autour des sciences cognitives. Le bilan, pour les enseignants, a été très positif, dans la mesure où on a eu beaucoup de nouveaux collègues, comme tous les ans dans mon établissement, on a eu beaucoup de nouveaux collègues, et ces nouveaux collègues-là se sont investis dans le projet, ce qui leur a permis d'intégrer l'équipe beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas participé au projet, évidemment. Donc on a créé un vrai esprit d'équipe, et une équipe où il y avait beaucoup de confiance, dans le sens où on n'hésitait pas à dire quand quelque chose n'allait pas, où elle est moins bien, et sans jugement, en fait. Les collègues qui étaient en difficulté, on a pu parler de leur situation, tout simplement, sans animosité, dans une ambiance bienveillante, je crois, et c'était toujours des moments d'échange tout à fait intéressants. Je pense qu'on peut dire qu'on a tous progressé au cours de cette année-là, parce qu'on s'est tous inspirés du travail des uns des autres, on a appris ce qui nous plaisait individuellement, le reste, on a appris que ça existait, même si ça ne nous correspondait pas. Voilà, donc il y a des collègues qui ont fait des progrès dans le numérique, notamment, puisque à chaque session de formation entre pairs, on a essayé de travailler le numérique, présenter certains outils, donc ils ont l'impression, ils ont certainement progressé là-dedans, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des ressources numériques, chose qui n'était pas évidente avant. Pour les élèves, comme nous avons été accompagnés par l'ACARDI, nous avons eu donc des retours en direct des élèves, puisque les deux collègues de l'ACARDI qui étaient là ont interviewé les élèves. Ils se disent, on écoute bien, on se souvient de ce que l'on fait, je lis leurs réponses là, on s'entraide, ils ont dit que leur prof était gentil et sérieux. Voilà, en fait, des paroles d'élèves qui viennent du cœur, de 5e, elles ont interrogé vraiment tous les élèves, tous les types de profils d'élèves, et vraiment, ils apprécient tous d'être dans ce projet-là, ils ont bien sûr envie de continuer. Alors, bon, voilà, il faut prendre ça quand même avec un petit peu de recul, parce qu'on connaît l'effet Pygmalion, mais du coup, c'est trompeur. Rien que le fait de savoir, du point de vue des élèves, qu'ils sont dans un projet particulier, qui est censé les aider à améliorer le résultat, rien que ça peut déjà aider les élèves à améliorer le résultat, indépendamment du dispositif que l'on a mis en place. En classe aussi, mais en place d'abord. Une chose que l'on essaiera de faire l'année prochaine et qu'on n'a pas pu faire cette année, c'est impliquer davantage les parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il était prévu une réunion en plénière avec les parents d'élèves de 5e pour revenir avec eux sur qu'est-ce que c'est apprendre une leçon, comment aider les élèves à mémoriser, comment aider leurs enfants à mémoriser leurs cours, ce genre de choses-là. Et pour le moment, on n'a pas pu le faire, puisque Covid oblige, voilà, on était vraiment à distance. Après, si on revient sur cette année à enseigner à distance comme ça ou enseigner dans des conditions particulières, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que le masque ne m'a pas gêné du tout. Masque, pas de problème, non, ça ne m'a vraiment pas gêné. Pour les élèves, dans l'ordre, à 99%, 95%, ils ont bien mis le masque et rarement, il a fallu leur dire de le remettre. Imaginez davantage, c'est au début d'année où on était dans la salle d'un autre, quand votre pédagogie dépend beaucoup de la salle que vous occupez, fortiori quand c'est votre propre salle. Ce n'est pas évident d'aller dans des classes en rangs d'oignons. Une fois ou deux, j'ai dû me trimballer du matériel de TP au premier étage d'un bâtiment situé relativement loin du mien. Du coup, ça a été franchement très, très difficile à vivre. Bien sûr, c'est surtout la période d'adaptation qui est difficile. Après, il y a un travail de résilience qui se met en place, mais c'était franchement lourdingue. Très, très, très fatigant, puis stressant, puis pas motivant du tout. Après, j'ai pu revenir dans ma salle où j'ai gardé une configuration classique pendant très longtemps. Et finalement, vous l'avez vu dans une autre vidéo, j'ai mis en place ce nouveau projet qui était comme une sorte de réponse d'un ras-le-bol finalement à une organisation trop rigide de la classe. Cet été, les vidéos vont continuer. Je ne sais pas encore à quel rythme. Je ne sais pas si vous serez au rendez-vous cet été. J'imagine que l'été, c'est aussi l'occasion de débrancher, de se déconnecter de la vie professionnelle et de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Est-ce que si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire cet été, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ne vous prouvez pas pour mettre un commentaire parce que franchement, c'est un petit peu long. J'espère que vous serez au rendez-vous cet été, que vous serez au rendez-vous à la rentrée. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Deux semaines encore à tenir. Allez, n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao. Elle est trop longue cette vidéo. Elle est trop longue, merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501